Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo sur le thème de l'Angleterre et je vais vous parler en fait du système éducatif anglais donc des écoles en Angleterre vous allez voir que c'est très très différent de la France mais il y a aussi pas mal de similarités donc voilà je voulais vous expliquer un petit peu tout ça aujourd'hui et j'espère que ça va vous intéresser si c'est le cas n'oubliez pas de laisser le petit pouce bleu en bas qui fait plaisir et de vous abonner à la chaîne je sais que vous êtes 85% de personnes à regarder mes vidéos sans être abonné donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que ça permet à la chaîne de grandir et voilà d'être un peu mieux référencée sur Youtube donc voilà et puis ça fait toujours plaisir aussi on commence tout de suite c'est parti alors première chose donc ce qu'il faut savoir pour les écoles anglaises c'est qu'en fait l'école est obligatoire de 5 à 16 ans alors qu'en France c'est de 6 à 16 ans l'année scolaire est comme pour nous elle va de septembre à juillet il faut savoir qu'en Angleterre, au Royaume-U les écoles sont en vacances d'été à partir de fin juillet et non pas tout début juillet comme nous en France leurs vacances d'été je crois font 6 semaines un petit peu moins donc voilà c'est une petite différence qu'il y a en France on a nos bons 2 mois de vacances d'été alors qu'ici ils ont à peu près un mois, un mois et demi grand maximum l'année scolaire est répartie en 3 trimestres aussi comme en France donc un trimestre ça se dit term on va appeler en fait les vacances scolaires qui sont au milieu de ces trimestres donc par exemple les vacances d'hiver, les vacances de printemps les vacances sont à tout ça on va appeler ça half term donc qui veut dire vacances moi j'ai eu du mal à m'adapter en fait à ce genre de vocabulaire parce que quand quelqu'un me disait half term je ne comprenais pas du tout ce que c'était pour moi j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait half term voulait dire vacances scolaires donc voilà si vous entendez half term ça veut dire vacances scolaires il faut savoir aussi chose très très typique de l'Angleterre que l'uniforme est obligatoire que ce soit dans le privé ou dans le public l'uniforme est obligatoire tout le temps après ça peut aller de l'uniforme vraiment basique avec on va dire pantalon noir, pantalon gris pour les garçons et les filles ou jupe ou robe grise pour les filles avec un petit polo à la couleur de l'école qui peut aller jusqu'à la grosse école privée super chère où vous avez vraiment le costume avec la cravate, avec le blason et tout les prix pour les uniformes varient énormément d'une école à une autre ça dépend dans quel type d'école vous êtes l'uniforme est vraiment obligatoire je ne connais pas du tout d'école qui ne porte pas d'uniforme j'ai tellement hâte que Nolan commence à aller à l'école juste pour qu'il puisse porter un uniforme moi j'ai trop trop hâte de le voir il va être trop mignon c'est un truc, moi l'uniforme anglais ça m'a toujours fait quelque chose je sais pas pourquoi c'est peut-être Harry Potter, moi qui adore Harry Potter j'ai toujours trouvé les uniformes trop cool et trop classe et c'est vrai que ça permet aussi d'enlever un petit peu les petites différences sociales qu'il y a entre les enfants après comme Tim m'a dit vu que Tim est anglais et qu'il a passé toute sa scolarité en Angleterre il a été amené en fait à porter un uniforme depuis tout petit et c'est vrai qu'il dit de toute façon bien sûr ça enlève un peu des différences sociales mais on arrive quand même à s'exprimer avec nos habits à s'exprimer avec par exemple des accessoires il y a plein de petites manières pour personnaliser un petit peu l'uniforme même si ça reste assez rudimentaire donc comme je l'ai dit il y a deux types d'écoles donc vous avez l'école publique qui s'appelle State School, vous n'avez pas besoin de payer donc c'est gratuit, il y a aussi très souvent dans ce type d'école des repas offerts donc je crois que c'est pour midi je crois que la cantine dans certaines écoles voire la plupart des écoles maintenant c'est la loi comme quoi les enfants ne payent pas pour manger un repas chaud le midi je crois que c'est jusqu'à un certain âge je ne suis plus exactement sûre de quel âge à quel âge c'est mais ça a été instauré il n'y a pas très très longtemps en fait ou sinon vous avez bien sûr votre lunchbox enfin voilà ça dépend en fait des enfants soit il y a des parents qui préfèrent faire la lunchbox des enfants ou aller manger à la cantine qui est généralement gratuite pour les écoles publiques ensuite vous avez les écoles privées qu'on appelle Independent Schools donc là elles sont par contre chères voire très chères moi chez moi à Occam là où j'habite on a une école en fait qui s'appelle Occam School et c'est une école très très réputée et privée et elle coûte pas moins de 30 000 livres l'année donc je vous laisse faire un calcul par mois mais ça doit faire facilement du 2000 livres par mois quelque chose comme ça et encore je crois que c'est quand vous n'êtes même pas encore pensionnaire complet donc vous voyez le truc ça peut être très très cher par contre c'est vrai que les écoles privées offrent un niveau éducatif un peu plus élevé et beaucoup plus personnalisé les classes sont beaucoup moins nombreuses voilà vous avez beaucoup plus de professeurs on va dire haut niveau après je ne sais pas vraiment si on peut dire qu'un professeur est de haut niveau ou pas mais voilà vous avez ce genre de petits pas privilèges parce qu'ils payent beaucoup mais voilà ce sont les sortes de différences qu'il y a entre les écoles publiques et les écoles privées moi je pense que je vais mettre Nolan en école publique parce que moi j'ai toujours été en école publique et ça ne m'a jamais posé de problème après on verra si on arrive à trouver une école privée pas trop chère dans le coin pourquoi pas, pourquoi pas essayer mais voilà il faut voir un petit peu avec ses moyens et avec ses besoins chose différente de la France alors pour déterminer dans quel niveau un enfant va commencer l'année scolaire en fait c'est très différent de la France pour ça donc je vais vous expliquer, je vais vous donner des exemples donc en Angleterre son âge est pris en compte du 1er septembre au 31 août et non pas du 1er janvier au 31 décembre comme en France donc par exemple si vous êtes un enfant qui est né le 30 septembre 2005 en France il sera scolarisé en 6ème alors qu'en Angleterre il sera scolarisé au CM2 donc maintenant je vais vous parler des étapes éducatives donc vous allez voir qu'il y a des écoles primaires, des écoles secondaires et tout et vous donner un petit peu comment ça fonctionne en Angleterre vous allez voir que c'est très 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 différent de la France pour ça donc je vais essayer d'être le plus clair possible donc accrochez-vous. Les niveaux de classe sont répartis en plusieurs qu'on appelle des stages, donc des étapes éducatives donc vous allez commencer tout d'abord par ce qu'on appelle la foundation stage qui équivaut en fait à la maternelle, enfin fin maternelle plutôt moyenne section et grande section on va appeler ça nursery et reception et c'est de 3 à 5 ans, donc lorsque l'école n'est pas encore obligatoire pendant cette foundation stage, donc vous allez être, enfin les enfants vont être amenés à aller dans ce qu'on appelle des preschools, elles ne sont pas à l'intérieur d'écoles enfin il y en a, mais il y en a d'autres fois qui sont intégrées à des crèches donc par exemple moi Nolan où il est dans sa crèche actuelle il y a une preschool à l'intérieur, donc je ne serai pas obligée de le mettre dans une école si je veux qu'il aille à la maternelle, je peux le laisser dans la même crèche et il ira à la maternelle ou preschool dans cette crèche là il faut savoir que l'après-school est payante lorsque vous dépassez un certain seuil donc vous avez à partir de 3 ans un enfant à 30 heures gratuites pour aller à l'après-school et après ces 30 heures vous payez en fait le tarif de la crèche pour pouvoir le mettre ou le tarif de l'école pour pouvoir le mettre à l'après-school donc voilà, ces 30 heures sont offertes par le gouvernement après c'est à nous de compléter si on souhaite le mettre plus souvent après cela, alors après cette foundation stage l'enfant, donc à partir de 5 ans, l'enfant va passer à l'école primaire donc primary school et donc va commencer le K-Stage 1 donc l'étape numéro 1 qui est entre l'année 1 et l'année 2 donc en Angleterre on ne dit pas CP, CE1, CE2, CMD, voilà on dit Year 1 pour le... je crois que c'est la grande section et Year 2 pour le CP donc vous allez voir c'est un peu décalé dans France ça va de 5 à 7 ans cette K-Stage 1 à la fin de chaque K-Stage, après l'année 2, donc Year 2 l'enfant va passer une évaluation qu'on appelle les SAT, donc S-A-T-S qui veut dire Standard Assessment Test, donc c'est une évaluation pour voir si l'enfant a le niveau, pour passer à l'étape 2 donc le K-Stage 2 qui est l'étape qui suit comme j'ai dit le K-Stage 2, alors l'enfant est toujours en école primaire donc là je crois que ce sera plutôt ce qu'il est équivalent du CM1, CM2 ça va de Year 3 à Year 6 et ça va de l'âge de 7 ans à 10 ans une nouvelle fois après ce K-Stage 2 une fois que l'année, donc le Year 6, donc l'année 6 est terminée ils vont passer une nouvelle fois, c'est S-A-T-S donc c'est SAT, l'évaluation que j'ai évoquée plus tôt et s'ils arrivent à compléter cette évaluation ils vont pouvoir passer à ce qu'on appelle le Secondary School donc l'équivalent de notre collège à partir de la Secondary School, ils vont commencer l'étape du K-Stage 3 donc là ça va aller de l'année 7 à l'année 9 donc Year 7, Year 8 et Year 9 de l'âge de 11 ans à 13 ans et une nouvelle fois après ces 3 années donc là c'est l'équivalent je crois du 6ème, 5ème, 4ème et après cela, après le Year 9 ils vont repasser une nouvelle fois, c'est S-A-T-S donc le SAT, donc l'évaluation une nouvelle fois pour passer à l'étape suivante donc l'étape suivante est le K-Stage 4 il y en a plein de K-Stage je ne sais pas comment il s'arrive à s'en sortir avec tout ça et en fait ça va de Year 10 à Year 11 donc l'année 10 à l'année 11 donc là c'est que 2 ans et généralement les enfants ont entre 14 et 16 ans lorsqu'ils sont à cette étape là à la fin de Year 11, là ils vont passer un examen assez important qu'on appelle les GCSE donc c'est l'équivalent de notre BEPC en France donc GCSE ça veut dire General Certificate of Secondary Education pour passer ce GCSE ils doivent choisir un minimum 4 matières donc ça peut être des maths de l'anglais je ne sais pas, de la géographie, de l'histoire peu importe ils doivent choisir minimum 4 matières et doivent avoir la moyenne dans ces 4 matières pour pouvoir passer donc à partir de 16 ans c'est là où ils peuvent choisir de continuer leurs études ou de partir dans la vie active c'est eux qui choisissent après bon les parents et eux et s'ils réussissent ces GCSE ils vont donc passer à l'étape suivante qui va être donc le passage au college là ça va vous exploser le cerveau donc college en anglais c'est le lycée on parle du college et bien college ça ne veut pas du tout dire collège comme en France de la 6ème à la 5ème à la 3ème pardon c'est college ça veut dire lycée donc s'ils réussissent le BEPC le BEPC donc le GCSE ils vont passer au college donc le lycée qui s'appelle Sixth Form College et donc là au college ils vont rester généralement 2 ans donc year 12 and year 13 donc années 12 et années 13 qui font partie du K-Stage 5 donc de l'étape numéro 5 donc ça va de l'âge 16 à 17, 18 ans à la fin donc de cette year 13 donc l'année 13 ils vont passer l'équivalent de ce qu'on a en France donc le baccalauréat qu'on appelle en Angleterre les A-level donc ça veut dire Advanced Level pour passer six C-A-level il faut qu'ils choisissent minimum trois matières à passer et il faut savoir que le 3 A-level donc la moyenne pour 3 A-level sont nécessaires pour pouvoir passer à l'université s'ils le souhaitent donc c'est noté c'est pas comme en France nous c'est 10 sur 20 15 sur 20 machin E ça va de A à E et ça peut aller jusqu'à U lorsque la personne est unqualified donc on va dire disqualifiée en quelque sorte donc après cela une fois qu'ils ont passé leur A-level donc ils peuvent choisir le nombre de matières qu'ils veulent mais minimum 3 et une fois qu'ils sont passés cela et qu'ils ont réussi ils vont pouvoir passer à l'université mais ça à l'université c'est une toute autre histoire donc je vous ferai peut-être une vidéo spéciale sur l'université j'espère que cette petite vidéo sur l'Angleterre et le système éducatif vous a plu et ne vous a pas trop explosé la tête je vous ai dit que c'était compliqué donc j'ai fait pas mal de recherches là-dessus ça m'a pris du temps à comprendre un peu comment ça fonctionnait parce que même moi je n'avais pas encore compris comment ça fonctionnait là d'ailleurs il faut que je commence à regarder des écoles pour Nolan parce que malgré qu'il n'y ait qu'un an des fois il y a des listes d'attente pour plusieurs écoles et c'est vrai que voilà il faut déjà qu'on prenne un petit peu notre décision avec Tim savoir où est-ce qu'il peut aller parce qu'en fait il y a certaines écoles ils prennent que des enfants qui ont déjà fait la preschool chez eux et pas la preschool autre part donc voilà il faut qu'on réfléchisse déjà à ça parce que Nolan elle n'a qu'un an mais c'est dans deux ans qu'il a trois ans c'est dans deux ans qu'il va devoir commencer la preschool donc il faut vraiment qu'on s'attelle à ça mais voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas si c'est le cas de laisser un petit like en dessous de la vidéo qui fait plaisir et qui m'aide à rester dans les références YouTube aussi à vous abonner à la chaîne c'est super important je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo je vous remercie d'ailleurs pour la vidéo précédente et tous vos bons retours et tous vos messages de soutien et d'encouragement pour mon nouveau travail si vous n'avez pas vu je vous invite à la regarder elle est juste là mais en tout cas un grand merci ça me fait très très chaud au coeur je vous embrasse super fort et je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo ciao ciao